Bonjour, nous allons continuer avec les exercices sur les sous-programmes. Ici, nous voulons faire un programme pascal qui permet de rechercher le minimum et sa position dans un vecteur, ainsi que le maximum et sa position dans un vecteur, bien sûr, en utilisant les sous-programmes. Je vais lire l'énoncé de l'exercice. Soit T est un vecteur de type réel et de taille M, soit deux procédures minvect et maxvect qui sont définies comme suit. Minvect, c'est quoi ? Minvect permet de rechercher le minimum et sa position dans le vecteur T. Et maxvect, c'est une procédure qui permet de rechercher le maximum et sa position dans le vecteur T. Donc, ils ont le même rôle, sauf que le premier cherche le minimum et le deuxième cherche le maximum. Écrire un programme pascal, donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire ? On va écrire les deux procédures, bien sûr. On va écrire le programme principal lui-même, la partie instruction, ainsi que les variables globales, qui permet de rechercher le minimum et le maximum et leur position dans un vecteur réel quelconque. Donc, ici, c'est un énoncé descriptif, donc il n'y a pas trop de détails techniques dans l'énoncé. Donc, la première chose qu'il faut faire avant de résoudre l'exercice, avant de faire le programme, avant d'écrire le programme, donc il faut faire une petite analyse, on va faire une petite analyse sous forme de ce que nous voulons faire, sous forme de variables d'entrée, variables de sortie et parties de traitement. Donc, la première chose, il faut schématiser la problématique. Donc, ici, on va essayer de passer au Word pour faire les schémas. Donc, je vais faire monter ce descriptif, donc je vais faire copier-coller du modèle que nous avons utilisé déjà avant dans les exercices précédents. Voilà. Donc, premièrement, je vais commencer par le programme principal. Donc, le programme principal, pardon, ici, j'ai un problème avec la souris, donc je n'utilise pas le Windows direct, j'utilise un Windows virtuel. Donc, j'utilise le système d'exploitation Linux et j'exécute Windows pour utiliser le Word. Donc, ici, qu'est-ce que nous voulons faire ? Nous voulons rechercher le minimum et sa position et le maximum et sa position. C'est-à-dire quoi la position ? C'est l'indice dans le vecteur. Donc, ici, comme variable d'entrée au programme, nous devons donner un vecteur, par exemple V, et nous devons donner aussi N, la taille du vecteur. Donc, ici, on donne un vecteur V, je vais faire les crochets pour dire que c'est un vecteur. Je vais faire un petit espace pour apparaître. Et qu'est-ce qu'on affiche ? On affiche quatre informations, à savoir minimum et position minimum. Pardon. Donc, ici, minimum et position minimum, ainsi que maximum et position maximum. Voilà. Je vais... Non, là, ce n'est pas bien. Très bien. Donc, on en va afficher quatre variables, maximum et position du maximum. Voilà. Bien sûr, ici, on comprend que N, il est entier, puisque c'est une taille. V, c'est le type réel, donc d'après les lancées. Donc, soit T, ici, c'est T quelconque. Donc, ici, il dit le vecteur quelconque. Je vais nommer le vecteur... Enfin, on va respecter les lancées, on va faire le vecteur T. Donc, c'est le type réel. Puisque T, il est réel, donc le minimum, il est réel, puisqu'il fait partie du vecteur. C'est un élément du vecteur. Et le maximum, c'est le plus grand élément du vecteur, donc il est réel. Par contre, la position, c'est des indices. Position minimum et position maximum, c'est des indices, donc c'est des entiers. Donc, ici, il y a des variables de traitement que nous aurons besoin. Donc, il y a, au minimum, il y a la variable I pour le parcours du vecteur. Donc, on va faire le I, la variable I, mais c'est possible d'ajouter d'autres variables. Maintenant, ce programme principal, donc ici, c'est le programme principal. Donc, ici, c'est la partie traitement. Donc, dans la partie de traitement du programme principal, on va faire appel, on va faire appel, pardon, on va faire appel à deux sous-programmes, deux procédures, à savoir la procédure, la procédure, comment il est nommée dans l'énoncé, la procédure min-vect et la procédure max-vect. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer, on va schématiser les deux procédures de la même façon que le programme principal se forme, et si ce n'est pas des variables d'entrée et de sortie pour les procédures, on les appelle les... Ok, donc, apparemment, j'aurais un problème. Ah, d'accord, ça, c'est trop grand, je vais essayer de minimiser ici. Voilà, comme ça, c'est bien. Comme ça, je ne vais pas inclure les flèches dans la sélection. Très bien. Donc, je vais faire copier-coller. On va schématiser la procédure sous forme de paramètres d'entrée et de paramètres de sortie. Donc, ici, pour le programme principal, ici, c'est des lectures, ici, c'est des écritures. Ok, donc, ça, c'est le programme principal. Donc, par contre, ici, c'est des paramètres d'entrée, c'est des paramètres de sortie. Donc, ici, je vais commencer par minvect. Donc, la partie traitement ici, je pars de la partie traitement. On va le faire après. Donc, minvect, c'est une procédure. Voilà, je vais... Pardon, ici. Voilà. Donc, minvect, c'est une procédure. Je vais le mettre avec un format de remplissage bleu. Pour dire que c'est... Et ici, je vais mettre le format de remplissage. Je vais changer le remplissage à quelque chose, par exemple, comme ça. Ok, ça, c'est le programme principal. Ça, c'est une procédure. Qu'est-ce qu'on donne comme paramètre ? On donne comme paramètre la taille du vecteur sur lequel on cherche le minimum et le vecteur lui-même. Donc, on donne la taille et le minimum. Donc, ici, ça n'a rien à voir entre les variables nt et les paramètres. Donc, ici, c'est des variables. Ici, c'est des paramètres. Je vais clarifier au niveau de l'analyse. Pardon. Non, j'ai inversé. Alors, c'est un problème. Apparemment, je vais avoir un problème avec les flèches. Ok. Voilà, comme ça, je vais dissocier la flèche du point de collage. Voilà. Donc, ça, c'est quoi ? Ça, c'est les variables d'entrée. Je vais écrire ici les variables d'entrée. Qui dit variable d'entrée, ça veut dire lecture. C'est-à-dire, en termes d'algorithme, on va faire des lectures ici. Voilà. Ici, c'est des lectures. Donc, entre parenthèses, lecture. C'est l'instruction lire. On va utiliser l'instruction lire. On va l'aller ici comme ça. Donc, ça, c'est les variables d'entrée. Donc, par contre, les variables de sortie, ça sera écriture. Variable d'écriture, de sortie. Pardon. Ça, ça, c'est l'instruction écrire. Voilà. Les variables intermédiaires, c'est les variables qui ne sont pas lues et qui ne sont pas écrits. C'est juste que nous aurons besoin dans la partie traitement. Bon, soit pour les variables auxiliaires. On peut dire que c'est des variables auxiliaires. OK. J'ai apparemment contrôle. Ça n'a pas bien fonctionné. Très bien. Ici, ça a bien fonctionné. Voilà. Donc, ça, c'est les instructions lire. Ça, c'est les instructions d'écriture. Ici, c'est la partie traitement. Donc, la partie traitement, on peut utiliser les boucles. On peut utiliser les tests, etc. L'affectation, etc. Donc, par contre, au niveau du subprogramme, on ne les appelle pas variables d'entrée et variables de sortie. On change de terminologie. C'est juste un terme. Mais il a un sens en termes de subprogramme. Ce n'est plus des paramètres d'entrée. C'est des variables d'entrée, pardon. C'est des paramètres d'entrée. Voilà. Paramètres d'entrée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'utilise pas le mot clé var. Pas le mot clé var. Donc, je n'écris rien ici. Donc, c'est un paramètre d'entrée uniquement. Juste, il faut respecter le type. N entier. Et T, c'est un vecteur. Voilà. Pardon, je m'excuse. Il y a un peu de bruit à la maison. C'est les enfants. Alors, voilà. Très bien. Comme ça. Oh my God. Qu'est-ce que je fais ? Ok, je reviens en arrière avec CTRL Z. Voilà. Très bien. Alors. Voilà. Très bien. Comme ça. Ça, c'est les paramètres d'entrée. Donc, en parallèle avec ça, c'est-à-dire avec correspondance avec ça, il y a des paramètres résultats. Ça s'appelle les paramètres de sortie. Donc, les paramètres de sortie, c'est les paramètres passage par valeur. Ici, c'est passage par valeur. Et paramètres de sortie, c'est passage par variable. Donc, ici, passage par valeur. Voilà. C'est très important. Par contre, paramètres de sortie, c'est passage par variable. Ça veut dire qu'on utilise le mot-clé var. Je m'excuse de bruit. C'est les enfants qui font un peu de bruit à la maison. Ok. Ici, passage par variable. Très bien. Très bien. Donc, je vais faire le lien. Donc, ici, apparemment, à chaque fois que je fais, je vais faire copier-coller de la flèche. Je ne vais pas utiliser la souris puisqu'elle ne fonctionne pas bien. Donc, je vais faire copier-coller. Après, j'utilise le pointeur de la souris pour déplacer. C'est beaucoup mieux. Ça, c'est par là. Donc, vous trouvez tous ces schémas-là au niveau d'un PDF. Je vais faire un fichier PDF au niveau de la description de la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, vous n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas. Voilà. Très bien. Voilà. Le schéma, il est terminé. Donc, paramètres d'entrée, paramètres de sortie. En réalité, ici, qu'est-ce qui se passe ? Dans le programme principal, dans l'étape, la première étape où on veut réaliser la recherche du minimum et sa position, on va faire l'appel à cette procédure, à ce programme. On va l'appeler ce programme procédure. Donc, il y aura un appel. Donc, ici, on va schématiser l'appel. Ok. Donc, je vais... Apparemment, on peut faire ça. Ok. Donc, je vais utiliser celle-là. Donc, je vais modifier. Voilà. Donc, c'est un lien. Ici, je vais le représenter qu'on appelle. Donc, je vais modifier les points. Donc, lorsqu'on fait l'appel, lorsqu'on fait l'appel, lorsqu'on fait l'appel, il y aura une transmission de valeur. Donc, il y aura une transmission de valeur. Donc, je vais faire le copier-coller. Transmission de paramètres. Donc, les paramètres effectifs de l'appel seront transmis aux paramètres formels de la procédure. Ok. Pour les paramètres d'entrée. En réalité, en Pascal, même les paramètres de sortie, ils seront transmis. Tous les paramètres, soit les paramètres d'entrée, soit les paramètres de sortie, ils vont recevoir des valeurs. Mais, en général, les paramètres de sortie, on ne donne pas de valeur. C'est-à-dire, ils sont initialisés par défaut à zéro. Donc, puisqu'on ne donne pas de valeur, ils seront initialisés par défaut à zéro. Donc, ça ne nous intéresse pas la valeur qu'on donne. Puisque c'est zéro, juste on les reçoit. Maintenant, lorsque la procédure termine son traitement, c'est-à-dire qu'elle recherche le minimum et sa position, elle va nous rendre les résultats. Donc, elle va nous rendre les résultats et ces résultats-là seront recopiés vers les paramètres effectifs de l'appel. Pardon, je vais faire changer les points, modifier les points. Pardon, j'ai créé un point additionnel. Je ne vais pas créer un point. Très bien. Et ici, c'est le retour de résultats dans les paramètres de sortie. Voilà. Ici, c'est l'appel, transmission de paramètres. Et ici, c'est le retour de résultats. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon, je reviens en arrière un peu. Ce n'est pas bien la souris, elle ne fonctionne pas bien, elle ne répond pas bien à la souris. OK, j'ai un problème. Je vais enregistrer. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Après, je déplace la nouvelle figure. Très bien. Et ici, c'est le retour du résultat. Le retour du résultat dans les paramètres de sortie. Voilà. Donc, je vais mettre les deux flèches, les deux segments. Je vais les mettre avec, je ne sais pas, une autre forme pour dire que c'est l'appel. Voilà. Très bien. Donc, ici, on appelle, on transmet pendant l'appel les valeurs des paramètres effectifs vers les paramètres formels correspondants. Donc, une remarque très importante, il n'y a aucune relation entre les paramètres, les noms des paramètres et les noms des variables d'entrée. Ou bien les noms de paramètres de sortie avec les noms de variables de sortie. Ça, c'est les variables globales. NT, et min, pose min. Et ça, c'est les paramètres. Donc, on va faire pour le moment le minimum et sa position. Après, ça sera par analogie, on va faire le maximum et sa position. Donc, on va commencer à implémenter ce schéma. Donc, premièrement, on prépare le modèle du programme. Donc, j'ai préparé déjà le modèle pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, j'ai assez perdu au niveau de l'explication du schéma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, on va essayer de faire les variables globales. Qu'est-ce que nous avons comme variable globale ? Nous avons comme variable globale le vecteur T. Donc, ici, les variables. Donc, la partie déclaration, elle sera constituée de deux parties. La première partie, c'est les variables globales. Donc, bien sûr, ici, nous avons l'entête. Après la partie déclaration, après la partie du corps du programme principal. Donc, vous remarquez, souvent, j'essaie de respecter la convention qu'on a mis. C'est qu'on fait les begin et les end pour le programme principal tout en majestueux. Donc, ici, les variables locales. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va déclarer notre vecteur. Ici, juste une remarque. Puisqu'on va utiliser le vecteur pour notre programme. Et nous avons vu dans le cours du quatrième cours d'hiver et bonne pratique. C'est que lorsqu'on utilise les matrices, les vecteurs, il y a deux façons. Soit on utilise ArrayOf dans la partie des paramètres. Donc, on va l'utiliser comme paramètre. On va voir. Soit on utilise un nouveau type. Donc, pour le moment, on va utiliser ArrayOf. On va voir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Nous avons NI. NI, c'est variable d'entrée. Variable d'entrée, pardon. NI, c'est variable intermédiaire. C'est intégral. Voilà. Donc, voilà. Et nous avons le minimum et sa position. Donc, le minimum, c'est un réel. Pourquoi le minimum, c'est un réel ? Puisque c'est une valeur qui fait partie du vecteur. Donc, puisque le vecteur, il est réel, donc le minimum, il est réel. Donc, ici, le minimum, il fait partie du vecteur. C'est un élément. C'est un élément du vecteur. Et le vecteur est de type réel. C'est-à-dire, il contient des éléments réels. Logiquement, le minimum, il est réel. C'est à cause de ça que nous avons fait le minimum réel. Maintenant, position minimum, c'est un indice. Donc, c'est intégral. Donc, ici, c'est l'indice du minimum. C'est-à-dire, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, etc. L'indice du minimum dans le vecteur. L'indice du minimum dans le vecteur. Voilà les variables globales. Maintenant, dans la partie déclaration, la deuxième partie de la partie déclaration, la deuxième partie, c'est les sous-programmes. La partie des sous-programmes. Donc, ici, nous avons normalement deux procédures. Pour le moment, on va faire une seule procédure. C'est la procédure min-vect. Deux procédures. Min-vect et max-vect. Donc, on va commencer par la première procédure. Revenons au schéma. Donc, pour le moment, on a respecté les variables globales que nous avons faites ici. Donc, nt variable, nt, min, posmin, max, posmax. Pour le moment, on ne fait pas le minimum. Ici, j'ai fait une erreur pour le paramètre de sortie. C'est uniquement min-posmin. Puisque c'est la procédure min-vect. Donc, ici, c'est min et posmin. Donc, je peux les déclarer maintenant. Mais on ne va pas racaceler pour le max ici. Donc, je vais l'ajouter à côté. Max. Et ici, je vais ajouter, donc, puisqu'on a écrit un commentaire à côté. Donc, je préfère ajouter des lignes. Donc, ajouter des lignes, ce n'est pas méchant. Mais le programme devient plus structuré, plus clair pour l'être humain. En réalité, pour la machine, vous pouvez écrire tout le programme sous forme de, comment dirais-je, sous forme d'une seule ligne. Et ça, ce n'est pas pratique du tout pour l'être humain. Donc, il devient illisible, le programme. Voilà. Ici, ça devient max. Et ici, ça devient posmax. Donc, on peut faire ça par analogie. Comme des fois, on peut faire des insertions de lignes pour séparer, pour aérer le code, l'indice du maximum ici. Voilà. Donc, il est un élément du vecteur. Et le vecteur est du cipérial. Donc, ça reste la même chose. Donc, voilà. Donc, procédure, ça s'appelle... On va commencer par minvect. Revenons au schéma ici. Donc, cette procédure, elle possède deux paramètres d'entrée et deux paramètres de sortie. Donc, les paramètres d'entrée, c'est passage par valeur. Et les paramètres de sortie, c'est passage par variable. C'est-à-dire, on utilise le mot clé var. Donc, en tout, la procédure, elle possède quatre paramètres. Donc, tout ce qui est entrée et sortie, c'est des paramètres ici, pour la procédure. Donc, ici, j'ouvre une parenthèse et je commence les paramètres. Je commence toujours par les paramètres d'entrée. Nous avons N, c'est la taille du vecteur. Donc, c'est intégral. Et nous avons T, c'est le vecteur. Donc, ici, nous avons dit, dans le cours de bonne pratique, on n'a pas le droit de faire les crochets à l'intérieur du vecteur. On va voir. Donc, ici, on aura une erreur au niveau de cette déclaration. Maintenant, ça, c'est les deux paramètres d'entrée. N, I, T. Maintenant, les deux paramètres de sortie, c'est min et posmin. Donc, on va faire var min réel et var posmin réel. Donc, pourquoi tout ça? Bon, la précédente, elle n'a pas de type. Donc, j'ai fait ici begin de la procédure, end de la procédure. Et vous remarquez ici, B et begin, c'est B majuscule. End, c'est end majuscule. C'est parmi les convenceux qu'on a mis d'accord. Donc, si je fais F9 ici, vous allez avoir un problème au niveau de RA. Donc, ici, il y a deux types, deux façons pour régler le problème. La première façon, c'est de déclarer un nouveau type. La deuxième façon, c'est de faire ceci. C'est une syntaxe. Voilà. Et vous remarquez, il n'y a pas d'erreur. On utilise le type RA off. Donc, on a vu ces deux façons dans le quatrième cours concernant les procédures et les fonctions. Donc, on continue ici. Donc, vous remarquez ici, il y a deux paramètres qui n'ont pas de VAR. Il y a deux paramètres qui ont VAR. Et vous remarquez, tous les paramètres formels sont séparés par point-virgule. Maintenant, on aura besoin des variables locales, sûrement. Variable locale, nous avons besoin du I pour pouvoir parcourir notre vecteur. Donc, attention, s'il vous plaît, les variables globales, les noms des variables globales, les ID des variables globales n'ont aucune relation avec les ID des paramètres. Ici, N, c'est un espace mémoire lié à la procédure. Et ça, c'est la variable globale. Il n'y a aucune relation entre les deux. D'accord ? Donc, ici, on va commencer le traitement. Donc, dans le traitement de la partie de la procédure, c'est comme si les valeurs sont déjà données. On a reçu les valeurs. On reçoit un été. Et on commence directement le traitement sans lecture. C'est ça, le principe. On évite, on ne fait jamais des lectures à l'intérieur des procédures. À l'intérieur des procédures ou bien des fonctions. De façon générale, on ne fait pas de lecture ou bien d'écriture à l'intérieur de ce programme. Je commence ici. Donc, premièrement, on suppose que la première case du vecteur, c'est le minimum. Du coup, donc ici, la première case, c'est le minimum. Donc, pos minimum, c'est 1. Et le minimum, c'est quoi ? Le minimum, ici, c'est T de pos min. Voilà. Ça veut dire T de 1. On va dire T de 1. Ça veut dire quoi, ces deux affectations ? Ça veut dire qu'ici, on suppose que le minimum, c'est le premier élément du vecteur. Puisqu'on a supposé que le premier élément du vecteur, on va commencer le parcours à partir de la deuxième case. D'où ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Dès qu'on trouve un élément T du i inférieur à la valeur du minimum, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va corriger nos informations. On va corriger nos informations. Qu'est-ce qu'on corrige ? On corrige deux informations. On corrige la position du minimum ainsi que le minimum. Donc, la position du minimum, c'est i. Et le minimum, c'est T du i. Donc, j'espère bien que c'est clair, cette idée. C'est très simple. Dès qu'on trouve une valeur T du i inférieure à la valeur du minimum supposé, on va actualiser, on va mettre à jour la position du minimum à i, et on va mettre min, c'est T du i. Voilà, ça, c'est la recherche du minimum dans le reste des cases, de 2 jusqu'à 1. Donc, ça, c'est supposé, le premier élément, c'est le minimum. Ça, c'est, voilà. Donc, on va tester ceci. Donc, on vient au programme principal. Pour le moment, on n'a rien fait au niveau du programme principal. C'est juste la déclaration des variables globales et la déclaration de la procédure MIMVECT. Donc, il manque la procédure MAXVECT. On va le faire juste après. Donc, ici, revenons au schéma de l'analyse, le schéma du problème traité. Ici, les variables d'entrée, c'est NIT. Les variables de sortie, c'est MIN et POSMIN pour le moment. Après, on ajoute MAX et POSMAS. Donc, en revenant ici, on va faire write, ou bien write, donner la taille du vecteur. Donc, ici, on commence par les entrées. La partie du corps du programme principal, elle est composée en trois parties. C'est les entrées. La partie traitement. Toujours en fil, même schéma. Et la partie sortie. Les sorties. Et ici, la partie traitement, elle est très simple. Ça va consister à des appels. À des appels aux procédures, puisque le traitement, il a été fait au niveau des procédures. Donc, premièrement ici, on va faire donner la taille du vecteur T. Très bien. On va faire ici, write 1. Donc, je complique s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. Maintenant, on va faire write, ln. Donner les valeurs, donner les valeurs du vecteur T. Très bien. On va faire for, i reçoit 1, 2, n, do. On va faire edit pour ne pas obliger l'utilisateur à faire entrer à chaque valeur. On va saisir comme étant un vecteur T du i. Voilà. J'enregistre. Je compile. Très bien. Il n'y a pas d'erreur. Donc, ça, c'est au niveau de la partie, les entrées. La partie des sorties, c'est quoi ? C'est afficher le résultat. Donc, pour le moment, on va afficher le minimum et sa position. Donc, write, ln. Je vais faire deux sauts de ligne juste pour aérer l'affichage au niveau de l'exécution. Write, ln. Le minimum du vecteur T. Et on va afficher la valeur du minimum. Et puisque minimum, il est réel, je vais le formater à deux chiffres après la virgule et zéro espace. Je ne vais pas l'espacer la valeur. Et je continue la construction de la réponse. et sa position. Et je vais faire ici, pause, min. Voilà. Je compile. Maintenant, si je quitte le programme, il ne va rien afficher. Il va afficher 0, 0 puisqu'on n'a pas fait le traitement. Donc, ici, au niveau du traitement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on ne va pas faire la boucle de recherche du minimum. C'est juste qu'on va faire l'appel à la procédure min vect. Donc, je vais faire min vect en donnant la taille du vecteur, en donnant le vecteur lui-même et en donnant... où on reçoit la réponse. Donc, la première réponse, revenons à la signature de la procédure. Donc, la première chose, c'est la valeur du minimum et la deuxième chose, c'est la position du minimum. Pardon, ici, la position du minimum, c'est intégral. Pardon. Donc, ici, je viens ici. La valeur du minimum, c'est min et position du minimum, c'est pause min. Voilà, l'indice du minimum. Je compile et vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. J'enregistre. Et vous remarquez le traitement, comment il est léger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux rechercher le minimum dans un autre vecteur, je vais faire appel à cette procédure avec notre vecteur T2. Avec N2, par exemple. N2, T2, ou bien M, V, minimum 2 et position minimum 2. Sans refaire le traitement lui-même. C'est ça la finalité de ce programme. C'est qu'on écrit le code une seule fois. J'exécute, on va faire un test. Je vais donner un vecteur 10. Je vais donner les éléments du vecteur. Par exemple, 12, 5, moins 88, 9. Donc, combien d'éléments j'ai donné ? 4 éléments. Il reste 1, c'est 100. Donc, ici, bien sûr, il va m'afficher le minimum, c'est moins 88 et sa position, c'est 3. Donc, le minimum du vecteur T est moins 88 et sa position, c'est 2. Pourquoi la position, c'est 2 ? Alors, où j'ai fait l'erreur ? Donc, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai fait l'erreur où ? Ok. Soit, ici, c'est bien, c'est 1. Donc, il reçoit 1, 2, 2, 1, 2. Ift2 est inférieur, pose un minimum, reçoit i. Alors, donc, le vecteur, il commence par où ? Par quel indice ? Indice 1, très bien. Alors, j'ai fait l'erreur où ? Ici, il reçoit 1, 2, 1, 2. Je vois bien que je n'ai pas fait point virgule après 2. Tout est bien. Je vais refaire un test. Ift2 est inférieur strictement à la valeur minimum. On va faire pose min, reçoit i. Et min, reçoit 2i. C'est correct. Donc, j'ai fait passage par variable. Tout est bien, ici. Variable, variable. Ça, c'est le minimum. Alors, c'est pose min ici. Très bien. On donne n. On donne les éléments du vecteur. n, c'est la taille. Alors, oui, c'est très bien. On donne n après t. OK. Je suppose qu'il y a une erreur au niveau de t array. Donc, t array of, apparemment, il commence par l'indice 0. Donc, pour me permettre de comprendre la chose, je vais faire ici l'indice 0. Voilà. Donc, ça, c'est nouveau pour moi. Je viens d'apprendre quelque chose. Ici, on va utiliser l'indice 0. Donc, jusqu'à 1. Donc, ici, jusqu'à 1 moins 1. Puisque la taille du vecteur, ça devient 1 moins 1. Voilà. Voilà. Puisque 0, il est compté. D'accord ? Voilà. Et ici, ça va devenir 0, 0. Donc, là, 0, c'est le premier élément. Et 1 moins 1, c'est le dernier élément. Et ici, jusqu'à 1 moins 1. Puisque la taille, c'est 1. Si on donne 5, c'est de 0 jusqu'à 5. Voilà. J'espère bien que c'est correct comme ça. Mais on va voir une deuxième solution où on va commencer par 1, comme d'habitude. On ne va pas bousculer la solution. Je vais donner 5. Je donne les valeurs. 12, moins 88, 2, 33 et moins 100. Et je vais faire moins 12. Donc, ici, combien de valeurs j'ai donné ? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est moins 88. La position, c'est 1. Pourquoi la position, c'est 1 ? Puisque ici, la première position, c'est 0. Donc, ça, c'est l'utilisation de array of. Pour éviter ça, je vais revenir un peu en arrière. Je vais rendre les choses comme hésitées. Je commence par 1. Nous avons l'habitude de faire la plupart du temps. Les vecteurs commencent par 1 en pascal. Ce n'est pas comme le langage C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour remédier à ça, donc, pour remédier à ce problème. Alors, ici, le doux, voilà, point virgule. Pour remédier à ce problème-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas utiliser le type array of, tout simplement. Donc, array of, ça commence par 0. Et ça, ça bouscule toute l'analyse que nous avons fait. Puisque notre vecteur commence par 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déclarer un nouveau type, ici. Voilà. On va faire vecteur réel, vecteur réel, égale, égale, et on va mettre ça comme étant le nouveau type. 4, voilà, ici, paste. Très bien. Maintenant, on va utiliser ce nouveau type. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? Je dois faire copie. Alors, l'éditeur, il est un peu, il réagit pas bien. Ok. Très bien. Copie. Voilà. Ici, on va faire paste. Voilà. Et donc, T, c'est du type vecteur réel. Le vecteur réel, c'est quoi ? C'est un vecteur réel de 1 jusqu'à 100. Et du coup, ici, on ne va pas utiliser array of. Voilà. Heureusement, j'ai eu l'idée de réfléchir comme ça. Sinon, on va chercher l'erreur et on ne trouve pas l'erreur. J'enregistre. Voilà. Très bien. F9. J'exécute. On donne un autre vecteur. On donne 6 éléments. 10, moins 8, 9, moins 100, 3, 5 et 3. Donc, ici, 6 éléments. Donc, moins 100, la position, c'est 4. Voilà, moins 100 et la position, c'est 4. Donc, j'espère bien que c'est clair ici pour le minimum et sa position. Donc, vous remarquez ici, le programme principal devient plus facile à lire. C'est juste, nous avons la partie entrée. La partie traitement, c'est un appel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, ce n'est pas la peine de schématiser, je vais essayer de schématiser après. Donc, on va faire la même chose pour le maximum et sa position. C'est juste un duplicata. C'est le traitement qui varie. Donc, ici, si vous voulez, on va faire juste rapidement. Après, je vais le compléter pour que vous voyez la réponse au niveau de la description de la vidéo. Donc, ici, alors, comment je vais faire ? Voilà, je peux déplacer ça. Donc, ça, c'est maxvect. Maxvect, la procédure maxvect, qui doit avoir NIT comme paramètre d'entrée, mais elle répond avec max et position max. Pause max. Donc, voilà. Plus la relation entre le programme principal avec cette procédure, avec la peine. Donc, je vais le schématiser après et vous allez trouver cette analyse, ce schéma d'analyse au niveau de la description de la vidéo. Donc, on va revenir directement au programme. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la même chose au niveau du... concernant le maximum et sa position. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper la procédure minvect. Voilà, ça, c'est l'utilisation, la bonne utilisation de l'éditeur. Copier-coller, etc. Mais attention, copier-coller, ça aide, mais il faut bien modifier les choses. Donc, ici, ça devient maxvect. Voilà, ici, les mêmes paramètres d'entrée. Par contre, ici, ce n'est pas les mêmes paramètres de sortie. Ça devient ici max et ça devient ici postmax. Bien sûr, si je compter ici, on aura une erreur au niveau de la procédure maxvect à cause des variables min. Enfin, on ne va pas avoir un problème. Pourquoi ? Tout simplement, puisqu'ici, il va croire que min, c'est la variable globale. Moi, je veux utiliser le max. Donc, ici, position du max, c'est la même chose. On suppose que le premier élément, c'est le max. Donc, le maximum, c'est le premier élément lui-même. Donc, la position, c'est 1. Max reçoit un t-duit 1. Maintenant, si on trouve un élément supérieur au maximum. Donc, la position du maximum, c'est i. Et le maximum, c'est du i. Voilà, c'est juste ça. Donc, j'enregistre. Très bien. Je compile. Maintenant, je viens ici. On ajoute au niveau de traitement maxvect. On appelle à la procédure maxvect. Pardon, ici, c'est max. Donc, on va couper ce message. Pour afficher un deuxième message juste au-dessus. C'est pour ça que j'ai utilisé write.lm. Pour qu'au niveau de l'exécution, il va sauter la ligne. Au niveau de la console. Et c'est le maximum. Le vecteur t est max. Et sa position est posmax. Donc, je ne sais pas bien que je n'ai pas fait d'erreur. J'enregistre. Je compile. Très bien. J'exécute. Maintenant, on donne un vecteur. On va donner 6 éléments. On va donner 2, 88, 9, 6 et moins 8. Donc, je suis donné 5 valeurs et 0. Donc, le minimum, c'est moins 8. Et sa position, c'est 5. Maximum, c'est 88. Et sa position, c'est 2. Donc, le minimum du vecteur, il est moins 8. Et sa position, c'est 5. Voilà. Donc, on a refait le problème du minimum et du maximum du vecteur. En utilisant 2 procédures. Donc, il y a des choses à améliorer au niveau du programme, bien sûr. Donc, le problème ici, c'est quoi ? C'est que, vous remarquez, une procédure, elle calcule 2 choses. Donc, elle calcule le minimum et elle calcule la position minimum. Et parmi les remarques que nous avons fait, ce sera mieux qu'une procédure calcule une même chose. Malgré qu'ici, c'est acceptable. Pourquoi ? Puisqu'il y a une relation entre l'indice du minimum et la valeur du minimum. Il y a une solution à améliorer ça, pour améliorer ça. On va le faire dans la prochaine vidéo. On va essayer d'améliorer cette solution. Donc, j'espère bien que c'est clair. Je vais partager cette analyse au niveau du descriptif de la vidéo. Plus le programme qu'on vient de réaliser. Donc, je vais le partager dans la description de la vidéo. Donc, vous n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas bien compris. Donc, travaillez bien et étudiez bien.